Bonjour, nous allons commencer, tant donné que je me suis déjà fait gruger quelques minutes. Mon nom est Gaétan Richard, je suis de la compagnie Gestion G2R. Tantôt on a presque eu une introduction pour moi, on parle de gestion de projet, puis c'est ce que je fais dans le domaine du jeu vidéo. Je voudrais voir un peu, avant de nous présenter un peu plus, l'audience de la salle, qui ici est partenaire, associé ou actionnaire d'un studio de jeu. D'accord, et puis avant de vous être lancé dans l'industrie, est-ce qu'il y a un mec qui était programmeur ou développeur? Oui, est-ce qu'il y en a qui étaient game designers, directeurs créatifs? Oui, est-ce qu'il y en a qui étaient artistes? Moi j'étais artiste. Est-ce qu'il y en a qui étaient testeurs? Il y en a quelques-uns que je connais, donc je peux regarder mes questions. Je vous demande de ça parce que, dans le fond, dans beaucoup de cas, vous vous êtes lancé dans l'aventure d'entrepreneuriat, dans le domaine du jeu, et puis vous n'avez pas tous nécessairement des connaissances en gestion, en management et un peu tout ça. Vous aviez des idées, la plupart peut-être que vous aviez travaillé dans un gros studio et que vous avez une petite idée qui a démarré, que vous êtes peut-être que je pourrais démarrer à mon compte, faire des jeux, que ce soit des jeux pour, des fois des jeux de commandes, des jeux pour enfants, ou des jeux vraiment des productions de différents types, pour différents médias. Moi, mon background, j'ai travaillé, j'étais, comme je vous le disais, j'étais artiste à la base, donc j'étais animateur 3D, graphiste, à une certaine époque. Au début du multimédia, j'ai fait un peu de tour, ça allait des cartes d'affaires, même des restaurants, et puis après ça, j'ai travaillé deux années chez Ubisoft, à Montréal et à Québec également. J'ai travaillé un peu aussi en France. Et puis, il y a quelques années, j'ai changé un peu d'industrie. Et puis, j'ai toujours resté dans le domaine du jeu vidéo, ça m'intéressait beaucoup. J'ai donné des cours en jeu vidéo, et puis c'est vraiment un peu connecté à la Guilde. J'ai des anciens étudiants, comme Louis-Félix Cochon, qui est le président de la Guilde. Et puis, dans le fond, quand il a démarré cette belle aventure-là, il est venu me voir. Puis, il était, on aurait besoin d'être des gens un peu, des fois, périphériques aux studios de jeu. C'est bien d'avoir des studios de jeu, mais c'est bien aussi d'avoir, que ce soit des studios graphiques, de musique. Puis moi, je suis plus en gestion, conseil d'entreprise. Donc, avec lui, j'ai fait, et aussi Pascal Lattaf, chez Affordance. Donc, je peux faire différentes interventions dans les entreprises. Des fois, c'est un peu plus orienté gestion de projet, on va arriver tantôt. Des fois, c'est plus des conseils en management. Donc, je peux faire, je dirais, des interventions ponctuelles. Allez voir comment vous travaillez la structure de votre équipe. Et puis, je peux faire des recommandations pour voir, selon votre type de jeu, quelle méthode de travail vous pourriez utiliser. Est-ce que vous seriez mieux de travailler en SCORM, CAN-BAN, en méthode plus traditionnelle de développement. Donc, c'est le genre d'innovation que je peux faire chez vous pour tout ça, pour essayer d'organiser et de structurer un peu de façon faible. Parce que, alors, évidemment, il y a beaucoup aussi de solutions au niveau des subventions, les chercher du financement. Donc, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a des millions pour développer leur jeu. Alors, on essaie d'optimiser au maximum les ressources qu'on a. Et puis, c'est là que j'essaie de vous accompagner, vous aider à utiliser les dollars que vous avez le mieux possible pour arriver au bout de votre production, pour lancer votre produit. Pourquoi faire un projet? Bien, c'est un peu toutes les raisons qu'on a mentionnées. Donc, on essaie d'essayer d'organiser un peu notre développement. Et puis, pour faire des liens avec la présentation juste avant, bien, si on a des traces, si on a une structure qu'on peut démontrer aux gens qui apportent des crédits d'impôt ou qui donnent des subventions, bien, ça va vous donner beaucoup plus d'outils pour défendre votre cas et que vous allez chercher le davantage de financement, de budget, etc. Pourquoi faire un projet? C'est aussi savoir à quel moment c'est le temps d'aller faire du recrutement, essayer d'établir des échéanciers. C'est ce qui va vous aider à mener à bon terme votre projet qui est souvent une grosse aventure. Les différentes étapes du projet, donc on a l'initiation, planification, l'exécution, contrôle, je l'ai mis ensemble, donc on va venir sur chacun d'eux. Et puis après ça, la fermeture du projet. J'ai mis un petit graphique, donc en bleu, ça pourrait représenter vos employés, donc au fur et à mesure que votre projet se développe, le nombre d'employés va augmenter dans votre entreprise. En vert, ça pourrait être votre budget, donc vos dépenses plutôt, donc à chaque mois ou à chaque étape de projet, bien, plus vous avez d'employés, plus des fois aussi, soit des sous-traitants qui travaillent pour vous, des campagnes de marketing, bien, votre budget augmente de plus en plus, donc à chaque mois, il y a plus de dépenses. Donc ici, la ligne bleue, c'est les employés, la ligne verte, c'est vos dépenses par étapes. La ligne rouge, qu'est-ce que ça peut bien représenter? Avec quelqu'un une idée? Les risques. Les risques? Oui, ça pourrait être les risques, mais c'est pas ça que je cherche. Le geste. C'est votre compte de banque, oui, c'est ça. Donc au fur et à mesure, évidemment, il y aurait des fluctuations parce que selon, des fois, les fonds, les fonds de médias ou les investisseurs, vous allez avoir différents comptes d'investissement, donc il y aurait des petits bouts où ça monte, mais en gros, en général, on va partir à un budget et puis on voit notre compte de banque qui décroît au fur et à mesure de la production de notre jupe. Si tout de suite, en préparant votre jupe, donc à l'étape assez tôt, vous réfléchissez, on veut viser PC, mais on veut aussi faire une plateforme, un jeu mobile en même temps, bien votre jeu va être probablement différent. Vous ne travaillerez pas les assets de la même façon, les mécaniques de jeu, ce ne sont pas les mêmes peut-être pour être adaptés aux deux plateformes. Donc c'est important de le planifier au départ parce que plus tard, ça va vous coûter très très cher si vous décidez si c'est moins tard. La même chose aussi au niveau de la plateforme, si vous allez sur un Nintendo, si vous allez sur un PlayStation, Xbox, etc., ça peut changer aussi. Et puis c'était la planification aussi, comme on va regarder, est-ce qu'on va tout faire à l'interne ou on va faire des partnerships avec d'autres studios. Donc on va parler tantôt, qui va chercher les crédits d'impôt, même si souvent c'est des décisions business, si vous ne le pensez pas au départ, plus tard, vous allez peut-être manquer des sous. Vous n'allez pas profiter de toutes les sousventions, les critiques auxquelles vous apportiez à avoir droit. Donc est-ce que vous allez embaucher, est-ce que vous allez externaliser certaines parties du jeu? Donc si vous êtes une boîte plus de design, de programmation, est-ce que tout le volet artistique, vous allez faire un partenariat avec une autre entreprise? Est-ce que vous allez travailler même des fois avec des studios qui sont en Asie ou en Amérique du Sud pour baisser votre coût de production? Donc c'est des choix auxquels il faut penser maintenant. Quand vous êtes dans le gros de votre jeu, il est souvent assez tard ou trop tard pour vous faire ces choix-là. Donc c'est la planification, préparation, qu'on doit penser à tout ça. Parce que ça a des impacts financiers évidemment, mais aussi si vous voulez travailler avec des partenaires extérieurs, vous allez devoir faire des tests pour voir est-ce qu'on a une bonne synergie avec un studio ou un autre studio? Est-ce qu'on s'entend bien ensemble? Est-ce qu'on est capable de négocier? Est-ce qu'on est capable de bien se parler? S'il y a des enjeux plus tard, est-ce qu'on est capable de régler ça ou ça va être à coup d'avocat? Puis finalement, on va passer notre argent, notre financement juste en bataille parce que l'autre studio n'a pas livré ce qu'on pensait, etc. Donc c'est important avant d'être, je dirais, à plein régime dans la production, de réfléchir à tous ces choix-là. Ceux qui me connaissent, ils savent que pour moi le temps c'est très important, donc j'essaie de respecter mon rêve échéancier. Quand j'essaie de mettre le projet, j'essaie de mettre du temps, donc c'est évidemment une déformation. La phase d'exécution. Bon, évidemment, là, on a eu notre idée, on a recommencé à planifier comment on va travailler, quelle méthode de jeu, quelle méthode de production on va faire, quelle méthode de management, quelle méthode de développement. C'est dans l'exécution qu'on va en parler. On y a pensé avant, mais c'est vraiment là qu'on va le mettre en œuvre. Parce que les phases précédentes, on est souvent juste deux, trois personnes, ça va bien, on y va, vas-y comme je te pousse, c'est correct encore. Mais quand on arrive, on est dans un studio de 10, 12, 15 personnes. Louis-Félix, j'ai déjà reparti, mais quand j'ai été intervenu dans son studio, il était assez seul là. Donc quand on passe de 10, 12, une personne, les propriétaires, souvent vous allez être capable de gérer 10 personnes. Parce que vous gérez évidemment votre équipe, mais vous allez avoir, bon, ça, du marketing, du financement aller chercher, vous allez, donc il y a plein de facteurs externes auxquels vous allez devoir répondre. Au-dessus de 12, souvent c'est autour de 12 personnes, mais plus que ça, vous n'êtes plus assez sur le terrain, souvent, comme vous n'êtes plus assez avec votre équipe pour répondre aux questions au jour le jour. Donc là, il faut commencer à déléguer beaucoup, et puis c'est là que c'est important de vous structurer. Donc il y a différentes méthodes de développement. Des méthodes comme Scrum, Gilles Scrum, Kanban, c'est des méthodes qui sont très en voie, présentement. Là, aujourd'hui, avec le temps, je n'aurai pas le temps de vous en parler, mais il y a d'autres soirées de la guide, puis sûrement qu'une de ces soirées-là, il y a juste une présentation sur une des méthodes un peu plus en profondeur pour vous donner des différentes idées. Donc, comme je vous disais, plusieurs façons de faire. La méthode free-for-all, c'est ce qu'on essaie, mais justement, quand on arrive à une dizaine de personnes, ça commence à aller mal, et puis c'est là, des fois, qu'on voit, l'argent sort, mais on dirait que les résultats ne sortent pas. Donc là, les chèques de paye à chaque semaine, chaque deuxième semaine, il faut faire des chèques, mais les productions du jeu, les niveaux, les personnages, on dirait que ça n'arrive pas au même rythme. Donc là, on commence à avoir des petits débits. Cette équipe, évidemment, c'est la plus importante, la plus grosse au niveau du budget. Donc, si on n'a pas bien préparé, ça va nous faire mal. Donc, c'est là qu'on est à bord, qu'on a construit notre jeu. L'expertise, parce que c'est à cette étape-là, au départ, les étapes précédentes, vous étiez quelques-uns, puis vous vous êtes regroupés déjà parce que vous étiez souvent, des fois, des spécialistes de deux domaines ensemble, souvent, c'est deux ou trois personnes, des artistes, des scènes, des designers, des programmeurs, mais à mesure qu'on va arriver avec une plus grosse équipe, là, vous allez avoir besoin des gens un peu plus poignetus. Vous aurez peut-être avoir besoin d'un programmeur en intelligence artificielle, peut-être quelqu'un en 3D, peut-être un modeleur ou un artiste de l'exposition que vous n'avez pas dans votre bassin de groupe de départ. Donc, vous allez avoir besoin des gens, des expertises un peu plus précises dans l'exécution du projet. Les dépenses, c'est vraiment expensive. C'est là que le plus gros de votre budget va se faire dans cette période-là. Des périodes avant, on est sûr qu'on travaille déjà pour quelqu'un d'autre ou qu'on termine un jeu et qu'on en démarre un, donc on ne brûle pas beaucoup de gaz. Rendu à l'exécution, souvent, on a une grosse équipe focalisée. Évidemment, il faut avoir un oeil sur le budget parce qu'en général, ça va être la moitié ou trois quarts du budget qui va se passer dans la période d'exécution. Et puis, c'est la période qu'on appelle la production dans le jeu, dans le juillet. La période de contrôle, ce n'est pas une période en tant que telle. Pour moi, c'est parallèle à l'exécution. Parce qu'on roule et puis, c'était intéressant de voir la conférence d'avant, c'est que si vous ne mettez pas certains contrôles en place, vous allez avoir de la misère après à aller chercher tous vos crédits d'invente. Même si c'est douloureux, je sais qu'on est un employé, qu'on a un gestionnaire de projet où on a tout le temps de jeu qui est noir, tu as-tu fait ta veille de temps, cet objet-là ou ce personnage-là, je l'attends pour demain soir, l'autre équipe en a besoin. Donc, les échéanciers sont plus serrés. Mais quand on est gestionnaire, on voit ça complètement d'une autre façon. Les deadlines sont importants parce qu'on a un budget restreint. Et puis, dans notre période de temps, on s'est dit, « Bon, j'avais tant d'argent, centaines de milliers de dollars au million, j'ai huit mois pour faire mon jeu, je ne peux pas arriver au plus de huit mois puis mon jeu n'est pas terminé. Ou sinon, j'aurais vraiment des problèmes, je vais faire une autre ronde. Puis des fois, les gens ne voudront plus nous prêter de l'argent parce qu'on se dit, « Ben là, tu as eu le temps pour autant de mois, tu n'as pas réussi, ben, c'est un peu tout ça. Arrange ça de rien. » Donc, le contrôle, la partie contrôle est hyper importante. Même si, justement, comme vous venez d'autres domaines, il y en a sûrement qui venez d'autres domaines de la gestion, mais peut-être pas tous, c'est quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué, mais c'est quand même très important de le faire. On parlait justement au niveau des feuilles de temps, puis je sais que c'est une bataille parce que, bon, quand je gérais des studios, partout où je suis allé, même que là, maintenant, je ne suis pas dans le jeu vidéo, présentement, j'ai un contrat dans une autre entreprise, les feuilles de temps, c'est toujours un cauchemar, mais en même temps, c'est hyper important. Je vous donnerais un parallèle. Si vous travaillez avec des studios externes, est-ce que vous accepteriez qu'ils vous envoient une facture sans vous détailler ce qu'ils ont fait pour le travail? En général, vous allez avoir clairement qu'est-ce qu'ils ont fait. Si c'est un studio de musique, par exemple, ils vont dire, « On va donner tant de minutes de musique, tant de secondes d'effet sonore, puis ils vous envoient la facture avec. » Pour vous, c'est correct. Si vous aviez juste une facture et que vous n'avez aucune idée de ce que c'est, vous n'accepteriez pas le surfaite. Pourquoi est-ce qu'on accepte que nos employés travaillent et qu'ils n'ont pas un minimum de rapport de ce qu'ils ont fait dans leur journée? Je pense que c'est très important. Je sais qu'il faut taper sur le clou à chaque jour, à chaque semaine, même si c'est une fois par semaine qu'ils le font, et qu'ils ne travaillent pas le lundi avant-midi, ils ont travaillé sur quoi exactement, mais c'est le cas au moins la semaine, ils sont capables d'avoir une bonne idée de ce qu'on fait dans la semaine. Si vous attendez la fin du mois, oubliez ça. Vous n'aurez aucune donnée qui va vous permettre de dire « Bon, mes artistes, ils ont produit tant de personnages en tant de temps, tant d'environnement en tant de temps. Donc, si je veux faire un jeu complet, j'ai fait un niveau, ça m'a coûté, je ne sais pas, 50 000 $. Est-ce que combien de jugeurs j'ai besoin d'engager si je veux faire 18 niveaux? Si vous n'avez aucune métrique, aucune donnée, vous ne serez pas capables d'extrapoler pour dire « Mon projet que je veux faire au complet, il y a tant de niveaux avec tant de personnages, tu sais pas, combien ça va vous coûter? » Vous ne le savez pas si vous n'avez aucune donnée. Donc, pour moi, c'est très important. Je sais que c'est hyper difficile avec les employés, mais il y a plein d'outils maintenant en ligne qu'on peut utiliser pour ça, que ce soit sur les téléphones, même les gens peuvent faire ça. Ça peut être quand vous faites vos tâches, que ce soit Giro ou Excel, etc., c'est juste de dire « Ça a pris combien de temps de faire ce truc-là? » C'est hyper important. Comme gestionnaire, je sais que quand on est l'employé, on fait « Ah, on n'a pas encore un truc de temps, il vient encore me laisser pour ça. » Mais là, vous êtes de l'autre côté, c'est des outils pour vous. C'est vraiment pas pour être des égrèves avec vos employés. C'est vraiment des outils qui vont vous aider à savoir ce jeu-là, ils m'ont coûté tant. On a gaspillé tant parce qu'on a jeté tel, tel niveau parce qu'on y arrivait pour eux, parce que les niveaux étaient plates, il y a plein de facteurs carrés que du travail qu'on rejette. Mais au moins, vous avez une meilleure idée de combien ça vous a coûté pour chacun des morceaux que vous avez. Le contrôle, j'ai aussi une étape qui est un peu différente. On a le droit du produit, mais ça, vous êtes des haineurs, vous êtes des joueurs déjà. Donc, vous savez exactement, justement, à partir d'une certaine limite dans votre production. OK, bien là, il faut arrêter d'ajouter de nouvelles affaires si on veut finir en septembre prochain ou à l'année prochaine ou à l'année prochaine. Il y a des étapes dans votre projet dans l'exécution qu'on contrôle où vous pouvez être capable de dire OK, bien là, il faut peut-être arrêter d'en rajouter de plus si on veut être capable de déboguer et finir et faire le polish de notre jeu. Donc, c'est dans cette étape critique-là. Et puis, sur l'aide commercialisée, dans l'exécution, c'est souvent à cette étape-là qu'on va commencer à faire du marketing. Donc, vous allez faire des devs, des devs là, vous allez commencer à monter des trailers. Donc, c'est une étape qui est importante. Je l'ai mis dans mon site contrôle mais ça se relève avec l'exécution. Il faut juste combiner l'exécution contrôle pour dire que ça va ensemble. Ce n'est pas que j'exécute et que je fais le contrôle à la fin et que ça ne marchera plus. Vous avez été en édition pendant six mois et que vous ne pouvez plus faire de contrôle après. Vous avez manqué de bateau ou vous avez réussi mais vous ne savez pas trop pourquoi et combien ça vous a coûté. Si vous le faites en même temps, j'essaie de faire un genre de petit jeu de mots un exécution contrôle en langage de jeu pour dire que c'est une étape qui est combinée ensemble. Et puis, notre fermeture de jeu, notre dernière étape, évidemment, c'est le lance notre jeu, on fait le party, on a réussi, bravo. Et puis, ça va être le retour des joueurs parce que là, votre jeu est en marché. Ça, vous avez fait un pré-lanche, vous avez eu des feedbacks, vous faites des mises à jour et après ça, vous lancez le final ou vous lancez le jeu, un peu les deux. Donc, les forums avec les fans, c'est comme ça qu'on va apprendre et que vous allez réussir à vous améliorer pour dire quelle erreur on ne fera pas la prochaine fois. Peut-être que c'est un partenaire avec qui on ne fera plus affaire parce que ça a été cauchemardesque puis on va dire à la place d'envoyer toutes nos constructions de personnages à l'extérieur, on va engager des gens pour les comprendre à l'interne, ça va être plus facile ou l'animation, le son, etc. Donc, c'est avec le feedback que vous avez de votre expérience que vous allez vous améliorer au fur et à mesure de votre production. Des questions? On va trop faire une journée on s'est fatigués et il faut que c'est clair. Donc, nos étapes de projet l'initiation, l'anification, l'exécution, contrôle et le planification. C'est moi, donc, comme je vous dis, je fais de la gestion de projet ou des mandats plus ponctuels pour aller, dans le fond, un peu voir comment vous travaillez, faire des recommandations de votre structure et les méthodes de projet dans d'autres conférences de la guide, je parlais un peu plus des méthodes du Chrome, Kanban, ce qui est le plus adapté selon les cas parce que des fois, ce n'est pas un seul projet avec une seule méthode. Des fois, les artistes peuvent travailler d'une façon, les programmeurs, les gens qui travaillent sur le moteur de jeu peuvent travailler d'une autre façon. Il y a moyen de combiner des fois plusieurs méthodes de production dans une même équipe pour que ça se fasse parce que je ne pense pas qu'une recette pour tout le monde, ça ne fonctionne pas toujours. Je vous remercie beaucoup.